Musique Bonjour à toutes, bonjour à tous, de retour avec vous à Montpellier sur la place des grands hommes pour vivre ensemble la finale de cette superbe odyssée de la pétanque et je vais commenter cette partie avec, on ne peut pas trouver mieux, avec le boss de l'odyssée de la pétanque. Bonjour Marcel Laborde. Bonjour Pierre. Alors tu es gâté Marcel parce que finalement tu as exactement la même finale que l'an dernier qui va débuter. Ça aurait été très dur de dire que ça serait la même finale parce que vu le plateau qu'il y avait, je n'aurais rien parié que ces six joueurs se retrouvent encore en finale comme l'an passé. Ah oui, ça paraît incroyable. Ça paraît incroyable, on dirait que ça a été même truqué, mais ce n'est pas le cas. Très bien, c'est bien de le préciser, on s'en doutait. En tout cas, c'est surtout un petit peu inattendu, je vais peut-être surprendre ceux qui regardent cette finale et avec nous, c'est un peu inattendu depuis hier de voir Henri Lacroix, Dylan Rocher et Stéphane Robineau ici en finale parce qu'ils ont souffert. Ils vont tout faire pour le gagner pour la troisième fois, parce qu'ils l'ont gagné deux années consécutives, pourquoi pas trois ? Et c'est vrai que les deux trophées qu'il y a en passent là-bas, ils vont partir avec. Et c'est pas que je leur plains, mais s'ils gagnent, c'est bon la vérité, parce qu'il faut le gagner ce tournoi. Mais pour le gagner, il faut d'abord vaincre Benji Renaud, Peter Schroll et Christian-André Ancelino, trois joueurs qui ont fait aussi un parcours somptueux ici. Et donc on peut s'attendre à une grosse finale. Il va aller aussi bien vite qu'il peut y avoir, point par point peut-être, pour savoir, on va voir. Elle a démarré cette finale avec ce point un petit peu long de Stéphane Robineau. On a choisi pour la première main un bouchon assez court. Et Christian-André Ancelino, comme à son habitude, on le connaît, c'est un champion du monde de Malgache. Il ne laisse rien au hasard. Il revient voir sa donnée, il avait un petit doute, il est sorti du rond. Et il va, lui aussi, entamer ce match. Christian, c'est un jeu qui dit combien ? Alors pourtant, il avait regardé sa donnée, il a pris une partie assez dure. Il a raté cette première reprise. Dans ce carré, on y a joué, Pierre. Oui, on l'a testé, Marcel. Et je vais bien le préciser, j'ai gagné, contre toi, et notre ami, Gilles. Parce que j'avais un gros tireur avec moi. Ce gros tireur, c'est le boss de Bullis Nott. Il y en a des années, voilà une nouvelle qui va faire le tour du monde. Il y en a des années, c'est la vérité. Il m'a dit, c'est moi qui tire. Bon, il m'a dit, il va pas m'en taper une, mais finalement, ce que je vais dire, c'était historique. Monsieur Lionel Zané m'a fait un carreau pour la gagne, en pleine nuit, parce que les phares se sont tout éteints, toutes les clareuses. Mais tu l'avais un peu aidé. Et je compte en faire un autre, mais alors, un national avec lui. Bon, je lui paierai un hamburger, si je le vois avec moi. Une belle entrée en matière pour Belgique et Renault. Alors, effectivement, c'est une idée pour l'an prochain, Marcel. D'abord, peut-être, on pourrait faire un national, mais éclairé uniquement avec la lumière des téléphones. C'est ça, c'est ça. Je l'avais oublié, celle-là. Gilles, il l'a étiré, mais je sais qu'il a droit. Comme un laser. Je l'ai éclairé à 20 cm de la boule. Ah ben, il y en a des années, on l'appelle le monstre du cher. Oui, Lionel, il est hors norme. La nuit, il tire mieux la nuit que le jour. Allez, on dirait qu'il a un brûlant dans les mains. Un effet parfaitement maîtrisé par Harry Lacroix. Oui, aussi bien de droite à gauche que de gauche à droite. Attention aux entrées en matière. On a vu hier de peu cette équipe Lacroix-Rocher-Robineau peiner sur les entames, partir très souvent en retard. Mais par contre, on l'a vu tout à l'heure en demi-finale contre Salacanès, ne faire aucun quartier. Ils ont gagné 13 à 0 très vite. Ah, ça, c'est une locomotive. Il n'a pas qu'elle est lancée. C'est une équipe que tu n'arrêtes plus. Ouh là 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 là, encore un trou de Peter Schroll. Cette équipe est dangereuse. C'est bleu et rouge là-bas. Du FIP de Fréjus. Hier, ils n'étaient pas bien, hier, dans la partie contre mon frère, justement, contre mon frère. Ils étaient 0,8. C'est ça. Ils dormaient, ils dormaient. J'ai dit, ne les réveillez pas, laissez-les dormir. Et puis, ils se sont réveillés. Ils se sont réveillés et puis, ils ont gagné 13 à 8. Et ils ont fait exactement la même chose ce matin, en quart de finale, contre Dylan Cano, qui menait 9-0. Et puis, la machine s'est mise en marche. Mais voilà. Je les compare à une locomotive, à ces trois. Elle a du mal à démarrer, mais quand ils ont démarré, plus rien ne les arrête. Alors, quand même, ils sont passés très près de la défaite hier, contre Nicolas Lavalli et son équipe de la Ciotat. Nicolas qui avait gagné hier, contre cette même équipe. Mais c'est passé. Et bien voilà, ça continue, Marcel. Un départ un petit peu poussif, là, de l'équipe du FIP. Alors, il y a quatre joueurs du FIP, là, Fréjus, sur le terrain, puisque Benji Renaud est aussi licencié à Fréjus. Tout à fait. Et il ira à domicile samedi pour essayer de faire un résultat au championnat de France triplette. Mais ils ont tellement de grosses équipes que c'est sûr qu'il y en a une ou deux qui seront encore dans le coup. Et pourquoi pas une de championnat de France, encore. Encore une fois. Alors, on le sait, Henri Lacroix, c'est l'homme de tous les records. Ces dernières années, il a fait exploser tous les compteurs. Pour que ce soit championnat de France, championnat du monde. Et puis, il y a un respect des adversaires. C'est sûr qu'il est très important aussi. C'est sûr qu'il est très important. Alors lui, Christian André, c'est un joueur qui peut être parfois un petit peu long à se mettre en route. Mais alors, quand il met la machine en marche, il est capable de faire d'énormes, énormes parties de points. C'est sûr, c'est sûr. Il est capable de faire un jeu de haut-delà. C'est un joueur qu'il aime. Il adore envoyer demi-données et que de l'emboie. Voilà, c'est repris. Alors, par contre, depuis hier, on a vu un très grand Stéphane Robineau. Énorme. Notamment, une dernière main contre l'équipe de la Ciotat, de Nicolas Lavalli, qui était colossal. Ouh, que c'est bien tiré. Une boule qui est passée sans toucher au bouchon, sans toucher à celle d'André Ancieno. Voilà, vous voyez, on nous suit en Israël et dans bien d'autres pays. On a eu des coucous du Maroc, d'Australie, des Etats-Unis, tout à l'heure. L'audience de Boulistonaute pour ce Mondial d'Employer est mondial. Voilà, un bonjour de Malaga. En Espagne aussi, on suit Boulistonaute. Alors, Enric qui en a coupé un, qui a laissé le deuxième. Et là, on a pu apprécier la difficulté du terrain, Marcel, parce que la boule de Dylan, elle était 15 cm devant. Même pas. Moi, je dirais 10, parce que... Il est demi-boule. Il est demi-boule. c'est encore en cours, il est au pire, s'il y avait un peu plus de graviste je crois qu'il sortait et bien en tout cas une très belle amène avec ce profil pour Benji, Renaud et ses amis alors qu'on va jouer la dernière boule du côté de la croix, il va en sortir encore quelque chose on va monter très haut, il les a couplé les boules, attention parce que ça peut être une très grosse semaine la deuxième blanche elle peut partir alors tout a bougé mais finalement les deux boules de la croix sont toujours là et simplement une boule de Renault que vous ne voyez pas qui est en fond de cadre mais on va pointer ça peut faire deux ou trois points et à la place non ? quand il peut dépendre de la boule d'André de Renault s'il ajoute ça fera au moins trois points certainement voilà c'est fait s'il n'était pas rentrer un CNO, Peter Schroll serait parti au tir très certainement mais là on va essayer d'ajouter un ou deux points voilà vous êtes déjà nombreux devant cette finale je vous rappelle que vous pouvez interagir avec nous et avec cette finale sur Boulistenote bien sûr mais aussi sur facebook, youtube et twitter, instagram enfin la plupart des réseaux sociaux en utilisant le hashtag Boulistenote c'est carton plein avec ces deux ajouts de Peter Schroll une équipe en blanc qui ouvre le score et qui mène 4 à 1 on est vrai que dans cette partie 4 à 1, 5 à 0 pardon j'ai même 6 à 0 peut-être ils vont se réveiller maintenant alors là on est sur du déjà vu pendant tout le week-end on a vu l'équipe Lacroix partir 0-8, 0-9, là c'est 0-5 mais après on les a vu faire un jeu phénoménal lorsqu'ils se sont mis en route avec Nilan qui n'a pas vu au meilleur de sa forme mais qui a su s'arracher après pour gagner la plupart des parties c'est la deuxième finale en deux jours pour Nilan parce qu'il était, vous le savez, en finale du... tête à tête, hein oui belle finale, il est tombé sur Bruno Le Borsico au top au top, c'est vrai voilà, en Belgique aussi, vous voyez, on regarde Boulistenote c'est dommage que Philippe Pequente ait pas remis son titre en jeu du tête à tête mais après il faut l'excuser les deux Philippe qu'ils étaient retenus ailleurs et c'était prévu déjà de plusieurs mois ils se sont trouvés à Fermini avec leur partenaire de toute l'année et il n'a pas pu reculer la date parce que c'était déjà validé le 14, pendant les 14 juin c'est nous, il aurait pu être là c'est nous c'est nous c'est frappé, la boule est sortie, pas le bouchon ça sera Robineau de jouer ça sera Robineau de jouer on suit également la finale féminine qu'opposent Audrey Bandeira et Angélique Colombé à Caroline Bourriot et Alison Rodriguez c'est bien joué une boule qui s'immobilise très près de la ficelle un point d'environ 50 cm peut être un peu moins un point de cadre l'égalisation à 4 partout face à Audrey Bandeira et Angélique Colombé non c'est vrai non Il l'a envoyé très loin, il fallait la bloquer la boule, ça n'a pas été le cas, elle est sortie. Il est surprenant ce jeu. Voilà un petit poste qui va droit au coeur de Lionel Zanet. C'est parti. C'est repris. Il fallait le gagner. C'est pas droit. Il y a bien 13 mètres, les jeux font 15. Le cercle est allé, il y a 13 mètres, bon point. Alors on a décidé de pointer mais la reprise est possible mais vraiment très difficile. C'est un très bon point celui de Peter Schroll. Ou il peut taper dans la boule ou le bouchon. Il ne va pas être au cours, je ne pense pas. C'est presque fait, c'était presque ça. C'est parti. C'est parti, il ne va pas être content. C'est parti. 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 Je vais le laisser s'il vous plaît. Le straightforward. C'est parti. C'est parti. Il cherchait à faire une petite refente à la boule ou au bouchon, en Rialcroix. Eh ben ça se complique pour l'équipe du FIP là parce que… Oui, ils ont encore trois boules dans les mains. Benji et son frère. Benji, deux boules, son frère, une boule et puis le danger, c'est deux boules collées là-bas. Ils peuvent sortir les deux s'ils tapent. Tout dépend de ce qu'il va faire Henry maintenant. Ah ben non, on n'a pas encore les moyens d'équiper les joueurs des micros. On l'a regretté d'ailleurs l'autre jour avec le tête-à-tête entre Marco Foyot et Christian Fazino. Ouh là là, que c'est bien joué ! Il fallait le gagner. Et là, ça va être certainement au tour de Peter Schroll d'essayer de faire la petite Eurofante parce que s'il a le bouchon, il fait deux points. Il en pointe deux points. Et puis, il peut tamponner aussi sa boule, la boule d'Henri. Je pense qu'il ne va pas jouer pour court. Ah non. Ouh là là, il était plutôt dans la sienne là quand même. Non. Non. C'est pas, c'est t'inquiéter. Sous-titrage ST' 501. Oulala, il avait envoyé tellement l'Oembedji-Renaud que sa boule a sauté par le système de la Croix. Et qui sait, qui sait, peut-être que cette reprise de la Croix va permettre à son équipe d'ouvrir le score. Parce qu'il ne peut pas trop se permettre de jouer très fort, parce que s'il tamponne la sienne et qu'il en noie, il perd 3 points. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'il ne va pas jouer de plus fort que ça. Enfin, pour jouer avec délicatesse à 13 mètres, c'est compliqué. Il ne va pas la jouer fort, parce que s'il tape un mal, il peut prendre la blanche, il peut en perdre 3. Même, il peut monter le bouchon derrière la boule d'Henri, ça ne te dépend. Ah, peut-être qu'il a repris le point. En fait, c'est appuyé sur la sienne, Benji-Renaud. Alors, qui va jeter le bouchon ? Eh bien, le premier est resté à Henri. Voilà, le premier est resté à Henri. Alors ça, c'est quand même un premier tournoi de la partie, Marcel, parce qu'il y avait 5-0. On ne pouvait pas penser que Benji-Renaud allait marquer, ça allait s'aggraver. Eh bien, ils sont sortis les Fréjusiens. Oui, effectivement, Stilmeiser, c'est la même finale que l'année dernière. Et c'est la troisième finale consécutive de la Croix-Rochet-Robineau. Paris. ... ... ... C'est parti. Encore une boule un petit peu derrière. Ça peut être le petit défaut de Stéphane Robineau. Il a tendance à entamer souvent un petit peu derrière le bouchon. Et André Ancelino va essayer d'en profiter. Il y a des déchets. Il y a des déchets chez Dylan Rocher aujourd'hui. Allez, c'est rectifié. Et Marcel, on peut le dire qu'il y a des déchets chez Dylan Rocher parce que ça arrive tellement rare à Romain. Ça arrive à Romain, oui, t'as raison, Pierre. On peut le souligner. Voilà le bonjour de l'ami Philippe, qui va être sur le pont là certainement à Fréjus le week-end prochain. Le public, ils n'ont pas habitué de voir manquer Dylan. Oui, nous non plus. Elle est complètement sortie la boule de Christian. Exactement. Dylan Rocher, un petit peu en demi-teinte ce week-end. Mais le week-end prochain, ça fait quand même deux finales. Oui, il fait deux finales, tout à fait. Après, c'est vrai que... Ça arrive, c'est de le dire à Henri Lacroix. Je pense à un quart de finale ce matin. Alors, Romain, par contre, il est au top depuis. C'est ça deux pour une. Ah, deux pour deux. Eh bien, Johnny Man, pour Peter Schroll. Il est capable aussi. Oh là là, encore un petit palais. Ça fait trois points par terre. Cette finale, elle se déroule exactement comme l'année passée. L'année passée, ils partent 9 à 0. Si ma mémoire est bonne. Et là, ça peut encore arriver. Partir 9 à 1. Eh bien, la table est mise avant ça. Et là, ils sont pas arrivés à marquer là-haut. Parce que... Avec trois boulots à 0. Vous allez encourager ces deux équipes. Les voici qui sont mort. Schroll, Renaud, André Antzé et Naud. 8 à 1, désormais face à Rocher, Lagroix et Romino. Là, je pense qu'ils vont partir à l'attaque. Oui, là, mais... D'autant qu'on n'est pas très loin. Ben voilà. Ben voilà. Ah, il va pointer. Ah, il va pointer. Ah, non, on fait pointer, Dylan. Alors ça, c'est un peu une surprise, parce que... Bon, de toute façon, cette équipe n'a pas fonctionné dans tous les sens, mais on n'avait pas encore vu ça. Oh là 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 Là, il y a eu patinette, hein ! Patinette ! C'est une grande belle girono qu'on a aujourd'hui. voilà on vous la redonne parce qu'elle était trop belle celle-là il faut que rien qu'il bouge elle a pointé je crois qu'elle a encore gonflé tu les arroses un peu moi et bien non attention remboursement de main la pièce attention ah 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 il C'est repris, mais maintenant c'est 4 boules contre une, c'est ça, allez le Phénomène et c'est le boss Henri Lacroix qui a pris les choses à main Alors qu'on a dépassé la demi-heure de jeu Vous le voyez Alors il a fait un petit peu de place Henri Et bien ça peut faire 8-4 Dans le final dernier, nous sommes allumés parti Un point dans cette mède pour Alisson Rodriguez et Caroline Bourriot Qui mènent 7-6, passe à Ouvré-Bandirac et Angélique Colombet Alors est-ce qu'il s'est débarqué ? On va voir si on l'a cassé, on va tirer, on l'a cassé Ça sera un tout petit repas pour l'équipe Lacroix Tu aurais tiré Pierre, toi ? Moi je pense que, enfin si j'avais tiré au bilan peut-être Mais moi j'aurais essayé de pouvoir tirer Parce qu'on a touché un petit peu la boule pour en faire en 3 aussi Le second point dans cette finale pour Délan Rocher, Henri Lacroix, Stéphane Brogineau Les Blancs, Peter Schroll, Ben Girono, Christian Othéon-Cielo Ben, 8 à 2 Tu vois, là où il envoie, il va envoyer dans du dur S'il en monte pas On a joué prêt, comme on le fait lorsqu'on essaie de remercier notre partie C'est bien tiré parce que c'était pas la distance préférée de Ben Girono ça Tout à fait Renon il est plus à l'aise de 8, 9, 10, à voir Il est presque obligé de tirer à Lacroix Parce que il faut ouvrir un peu le jeu C'est un peu court, c'est juste chiqué Et ben Il va y avoir un nouveau Grattage de tête, comme dirait l'ami Jean-Luc Robert Alors maintenant, c'est quoi la décision là Dans cette situation ? Ben, si on continue à tirer au bout, on pourrait essayer d'en mettre au moins deux au fond Mais de façon, en sachant que le score va s'aggraver Soit on... On décide de partir au bout chaud, mais c'est un peu tôt Ils ont 5 points quand même, Renaud, donc il n'y a pas le feu On en fait avancer une pour... Tire au but Oh déjà, déjà, déjà Oh là là C'est la volonté de ne pas voir du tout le score, on s'aggraver Ils ont déjà 6 points de retard Mais bon, tout petit le bouchon Pas tout à fait droit, Henri On pouvait en prendre un bout, mais ça ne va pas sortir de toute façon, certainement Et bien c'est Robineau qui a deux boules maintenant pour survivre à cette partie C'est un peu court, et ça sera maintenant une seule boule Plus que la cartouche Plus que la cartouche Et le domieux Robineau, il faut absolument sortir le bouchon là maintenant pour rester dans cette finale Il est capable d'y taper Robineau, mais il faut y rentrer dedans hein Non C'est encore au cours Et c'est pratiquement terminé Seule chance de Dylan, ça serait d'embouchonner Et que le bouchon sorte ensuite, et qu'il ne fasse que 4 points Ouh, c'était presque fait Là, ils sont vraiment pas bien hein Il n'y a que si Benji est court qui noie le bouchon Ça peut faire que 12 heures Moi j'ai peur que... Ouais Je suis en train de vivre les derniers instants de... Ce mondial de Montpellier Voilà T'as vu ? T'as vu que c'est jamais perdu la partie ? Ah bah maintenant il faut absolument... Il faut absolument qu'il cadre Peter Schroll C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Il va marquer là quand même hein Eh beh... S'il ne marque pas là, j'avale le micro Alors s'il avait fallu parier sur le fait qu'il ne perdait pas là, il aurait une grosse compte quand même hein Mais comme tu dis Marcel Je n'aurais pas mis... Je n'aurais pas mis... Tant que les boules sont dans les mains Tout à fait On ne peut absolument pas savoir ce qu'il va se passer Eh beh en tout cas... On retrouve le sourire là du côté de Rochie Robinho et Lacroix Eh beh oui hein Alors maintenant ça va les mettre bien peut-être à l'équipe d'Henri Parce qu'ils se sont dit qu'on l'avait perdu, pratiquement perdu C'est vraiment fou quand même hein Parce qu'il suffisait de bien tirer une fois sur deux hein Ouais et tu vas voir peut-être qu'ils vont se réveiller Enfin en tout cas ça peut encore faire en 4 points hein Ça serait temps en revanche hein Je vais les observer Ouh là c'est tranquille Mais vrai Incroyable 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 Ils sont durs à tirer et obligés de mettre les terrains durs à tirer Parce qu'il y avait tous les champions qu'il y a Oui Il y a que des champions du monde Eh beh c'est au tour d'un des entiers nous maintenant d'essayer de pousser la boule De faire 2 ou 3 points L'année prochaine on mettra un peu plus de gravier Un peu plus d'épaisseur Eh beh c'est manqué aussi pour le malgache Ça sera un seul point Alors attention parce que quand même maintenant ça fait 9 à 2 C'est encore extrêmement jouable pour la croix La partie n'est pas finie hein Parce que moi je pense que cette main va leur rester dans la tête Cette main va leur rester dans la tête et Et les autres peut-être qui vont Qui vont reprendre un bol d'air Et bien on a pas vu beaucoup de jeu Marcel là sur cette main Mais on a vu des grosses surprises hein Tout à fait Et puis je viens de voir le commentaire La personne qui dit les terrains de Martel Lavorde sont durs Ouais ça c'est très bien entamé On tape dans le dos de Henri Lacroix Pour lui dire ça se joue encore cette partie Voilà c'est qui va se passer Alors qu'on en est à un peu plus de trois quarts d'heure de jeu Alors celle là elle est un petit peu courte hein Ça va peut-être permettre à Rocher de faire la reprise C'est pas faux, on va voir En tout cas Thérison Marcel cette main elle va Elle va tourner un petit moment dans les têtes là De Benji et de son frère C'est obligé Ah là il avait pratiquement gagné C'est très bien joué On dirait que le bouchon est dans le cou là Si tu te rappelles Pierre l'année passée c'est Peter Scholl qui avait la gagne dans les médecins C'est vrai C'est vrai Et après cette main C'est pour ça que j'ai dit souvent des mains comme ceux quand tu rentres la gagne Ça te reste dans la tête Il y a une maîtrise Qu'il faudrait prendre vraiment Moi je ne l'ai pas hein Je n'ai pas leur niveau Mais c'est vrai que ça te reste dans la tête Mais c'est vrai que ça te reste dans la tête Oh là là ça c'est super bon Il ne pouvait pas mieux la miette hein ? Ah oui il faut sauter le bouchon Il faut éviter le contre C'est du gros boulot là qu'il a la croix C'est pas tout à fait droit C'est surtout un petit peu court parce que S'il était un peu plus long il pouvait croiser Il a frappé ça là Il a frappé ça là Il y a la patigue aussi Mais là maintenant Il est condamné à pointé Stéphane Romilong Il y a la patix Il, plutôt 20 Il y a la patix C'est pas mal ça ! Il s'est donné toutes les chances et il a joué un petit peu fort, il pouvait rouler le bouchon, il pouvait se tamponner la roule, ce qu'il a fait. C'est inhabituel quand même de les voir galérer comme ça. C'est vrai, on n'a pas l'habitude. C'est pour eux qui sont humains, ça fait plaisir. Il s'est tiré une épine du pire au vignon, parce qu'il n'y a plus de possibilités de tirer pratiquement. Et puis là finalement, il a relancé la mène. Donc il y en a deux par terre, c'est ça ? Je pense. Il y en a gauché, la boule est en plainte dans le jeu. Ouais, je pense qu'il y en a deux, on est un petit peu loin là du jeu, mais... Voilà, c'est très court ! Voilà, il faut qu'il y a montré Ruby. Ah oui, il est plus souple là-bas le jeu, là il est dur, mais là-bas il est plus souple. Ah oui, il dit oui, il a dû gagner le point. Je pense qu'il y a encore une amène pour le public. Ah, c'est bien tiré ! L'équipe Renault qui repart ! Il va rapporter deux points à l'équipe des Blancs. Peter Schroll, Benji Renault, Christian, André-Ancienot qui sont détachés dans cette partie désormais. 11 à 2, ça chauffe pour Rocher, Lacroix et Robineau qui ont besoin d'un encouragement. Les Blancs, 11 à 2 ! Alors ça, c'est rarissime que Christian-André-Ancienot rate son lancé de bouchon, mais il l'a fait. Et là, peut-être un petit détail qui peut changer la mène qui vient. Tu l'as fait bon, mets là où tu veux, parce qu'il va en tirer. Alors, il a mal frappé dans l'Ancienot, mais peut-être qu'il n'est pas totalement mécontent finalement. Parce qu'en rendant à moitié nos boulots comme ça, c'est Benji qui va tirer. C'est joué tactique, Rocher qui s'est donné le maximum de chance d'obtenir un contre. De ne pas le faire au bout. De ne pas le faire. Alors, on discute, parce qu'effectivement, si André-Ancienot parvenait à pousser le bouchon de 20-30 cm, il se ferait les deux points. Mais c'est ceux qui vont essayer de faire, je pense. Voilà. Il y a pas mal de public, de plus en plus. Vous voyez, ça va mieux. Les vannements le méritent. Alors, il a poussé un petit peu le bouchon d'un ciel, et non, mais ça ne suffit pas apparemment. Il ne fallait pas manquer. Elle s'est frappé, c'est bien. Enfin, la locomotive, elle est tous un peu encore. Ouais, mais il manque un peu de gâteau, je crois. Eh, il a essayé, je crois aussi. C'est toujours dans l'esprit. C'est terminé dans le final des dames, la victoire d'Angélique Colombais, Audrey Bandiera, qui ont dominé cette finale, malgré la belle résistance d'Alison Rodriès, et Caroline Bourriot, vous allez applaudir ces quatre jeunes femmes, victoire d'Angélique, Audrey. Et bien, je pense qu'on va revoir une nouvelle de plus, Pierre. T'as mieux, hein ? Je pense que nous et vous, devant vos écrans, on va bien voir le plus possible. Allez, il voulait encore... Là, il a manqué son couple, je trouve, là, il voulait aussi pousser un petit peu le bouchon. Roby, d'un peu plus, il fait le coup, il a dit, il sort l'autre un matin. Il faut y en avoir deux, hein ? Oui, il y en a deux. C'est la boule d'Odylan, là, hein ? Allez, un beau tir appétissant. pour relancer la machine. C'est fait. Il s'est bien concentré à appliquer Stéphane Robineau, parce que ça ne lui sert surtout pas de manquer cette boule. Impérativement, il parlait, il tapait parce qu'après... 12 au 2, ça faisait mal. C'est encore du chemin, hein ? Et la fin de la finale, messieurs, remise des récompenses, et nous avons également le trophée des partenaires à remettre. des récompenses. ... On va s'écadrer. Qu'est-ce qui va se passer là ? Ça a failli être manqué. Il y a tout juste une heure que nous avons mis la partie en revue. Mais le point est toujours en revue. Une heure de jeu. Alors le point n'est pas très bon. Donc on réfléchit. Ça va brunter, c'est sûr. Ils vont passer à faire de cadeaux. Voilà. Je l'ouvre au vrai jeu parce qu'en tirant, pour gagner, il fallait frapper quatre fois. Un cadre une fois. On est en faute de cadre en plus. Là, si André Diéno oblige Henri Lacroix à tirer, il peut y avoir une ouverture. Et bien là, on ne peut pas plus obliger. Il est dur là-bas le jeu. Alors attention, parce que maintenant, quand même, il y a deux points en frappant. Donc on peut aussi décider de se lancer. C'est ce qui fait Peter Schroll. Mais c'est parfait. Quel carreau. Celui-là, on ne l'attendait pas celui-là. Et bien, encore des ennuis pour l'équipe à la Croix. Alors, on peut décider de pointer, jouer un peu l'homme sur la boule, peut-être un fort. Mais... Ah, il a envie de jouer. On les a vu dans notre circonstance, partir au bouchon. Ah, voilà, voilà. C'est un petit peu étonné. Là, ils ont eu un rattrapage. Mais là, je ne pense pas. A part qu'il y tape Henri. Oh là là, il l'a frappé. Il n'est pas sorti le bouchon. Il l'a fait frapper, Henri Lacroix. Il s'est arrêté, mais tout contre la ficelle. Je ne sais pas si il faisait 20 cm de plus, il était noyé. Non, je crois que... C'est la fin. Ceci dit, on l'a déjà cru tout à l'heure. Oui, oui, on l'a vécu tout à l'heure. Mais une fois, mais je ne sais pas qui est la deuxième fois. Moi, je souhaite qu'il marque encore un point, Henri. Mais il faudra avoir un peu plus de spectacle. Eh bien, deux boules pour frapper et gagner ici. C'est la finale de l'Odyssée de la pétanque. Les trois boules sont à eux, en plus. Dans le carré. Oui. Il suffit de la poussée de 50 cm. C'est la fin. C'est la fin. C'est fait. C'est fait sur cette frappe superbe de Peter Schroll. Une équipe Renault-Schroll et André Ceno qui a pris sa revanche sur la finale de l'année dernière. Six beaux joueurs. En tout cas, on a vu un niveau de jeu un petit peu inhabituel de la part des sociétaires de Fréjus. En tout cas, c'était une grande joie, je crois, pour Benji Renault et ses partenaires de s'être imposés. Voilà, Marcel Laborde, le modèle de Montpellier est terminé. Oui, il est terminé. Et maintenant, il va falloir... C'est l'heure de savourer avant de se remettre à la tâche. Et en tout cas, je passe beaucoup de satisfaction après cette belle semaine de pétanque. Oui, oui. Bonjour, mon coulis. Ça va ? Il est très entouré, Marcel. C'est une revanche de l'année passée. La partie a débarré exactement comme l'année passée. Mais là, ils ont manqué une mène de gagne et ils n'ont pas manqué la deuxième. La deuxième occasion, elle a été patale. C'est vrai que les trois de Fréjus, ils ont eu une fatigue. On ne les voit pas souvent jouer de cette façon. Mais c'est vrai qu'ils ont eu quelques parties dans ce mondial de moments de faiblesse. Et puis après, ils sont revenus, ils sont revenus. Moi, je pense que ça fait trois parties. Dont la quatrième qui était malmenée. Ils sont sortis du gouffre pendant trois parties que j'avais regardées. 9-0, 8-0, ils ont gagné. Et là, je me suis dit, ils vont se réveiller. Mais non, non. La fatigue a pris le dessus. On va essayer de... Peut-être qu'on va avoir des... Oui, peut-être qu'on va aller prendre les impressions de Benji Renaud et ses amis. Merci, en tout cas, Marcel d'abord, d'avoir commenté cette finale avec nous. Merci. Merci à Bolisnot. Parce que c'est vrai, franchement, vous faites un boulot remarquable. Voilà, il y en a des années qui nous rejoignent pour... Un boulot remarquable. Et puis, on le voit. Vous êtes presque les nationaux de France. Et à voir à l'étranger, je pense. Mais vous avez le monde entier qui est connecté sur votre site. Et grâce à votre boulot que vous faisiez, Pierre, Lionel et Gilles, et votre équipe. Mais tant que moi, je ferai l'Odyssée, Bolisnot se rend présent. Merci de cette fidélité. Voilà. C'était Marcel Laborde. Il y en a qu'un. Et un petit bonjour à mon neveu. Elvis. Il me regardera. Il va me voir. Mais c'est sûr qu'il doit être connecté. Il m'appellera ce soir, je pense. Voilà. On va essayer de retrouver les vainqueurs de cette édition. Je vais vous quitter deux secondes pour essayer de prendre notre micro. Et puis d'aller voir, d'aller reculer les impressions des vainqueurs. Voilà. Pour l'instant, ils sont au micro de Marc-Alexandre. On va les retrouver. À tout de suite. Désons, 1vacule depuis 30 ans, c'est notre seul aventé, ça. En fait, on va les avoir accès à l'âge. Les enfants, la jeune femme, une femme. Elle m'appellera, elle m'appellera, elle m'appellera. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...